Le variateur a baissé la valeur de la fréquence pour atteindre 30 Hz. À un certain moment, la fréquence est descendue en dessous de 30 Hz. Maintenant, c'est le 28 Hz. Là, on a la puissance photovoltaïque, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il se peut instantanément, il se passe la pompe. Là. Il se peut en écrire un remède de l'Esa. Il se peut qu'il s'agisse tout simplement d'un petit nuage qui est en train de gêner l'irradiation. Dans ce cas, on choisit une valeur de 10 secondes. Il faut attendre 10 secondes avant d'arrêter la pompe pour être sûr que vraiment la puissance photovoltaïque n'est plus suffisante pour faire fonctionner la pompe. On attend 10 secondes. Le temps d'attente après détection de la fréquence minimale. Donc, il peut être fait soit pour la détection de la basse vitesse, là, vous pouvez déterminer la vitesse minimale, soit pour la fréquence minimale. C'est la même chose, 10 secondes. Après détection de la fréquence minimale, il faut attendre 10 secondes pour éteindre la pompe. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Le F14-17, le courant de détection de fonctionnement à sec. On avait parlé, le schéma de la branchement de la variateur, sur la protection contre la marche à sec. Donc, la pompe peut l'installer avec des centres de niveau, les trois centres de niveau, qui permettent de détecter est-ce que la pompe est immergée dans l'eau ou bien est-ce qu'elle est à sec. C'est-à-dire que le centre de niveau, il se branche avec le relais de niveau. C'est lui qui demande la commande au variateur, soit pour fonctionner ou là pour s'arrêter. Dans la partie protection, on voit que le relais de niveau est intégré dans les nouveaux modèles. Ou même, la protection contre la marche à sec peut se faire sans centres de niveau. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il suffit tout simplement de régler les trois paramètres. Comment on va les régler ? Normalement, votre pompe nationale, s'il s'agit d'une pompe de trois choses. Trois choses en kilowatts, c'est 2,2 kilowatts. C'est 2 200 watts. Donc, à la pompe, s'il fonctionne à puissance nominale, combien de courants va-t-elle ? Supposons que c'est une pompe de 380 volts. Combien de courants va-t-elle consommer ? S'il fonctionne à puissance nominale. Ça va aller au-delà de 2,3 kilowatts. Le courant 1 sera égal à la puissance de la pompe 2 200 watts, divisé par sa tension 380 fois racine de 3. 3 0,2. 3 0,2. C'est 4,17. 4,17. 4,17 ampères. D'accord ? Ça veut dire que la pompe, normalement, elle va consommer 2 200 watts si elle est en train de pomper de l'eau. Il est en train de fonctionner à vide, soyez sûrs qu'elle ne va pas consommer 2 200 watts. Ça veut dire qu'elle ne va pas tirer 4,17 ampères. Vous pouvez le tester. Prenez une pompe, mettez-la dans l'eau, démarrez la pompe, vous allez trouver qu'elle va consommer un courant qui s'approche de cette valeur lorsqu'il est en train de pomper de l'eau. Mais si vous la mettez dans l'air, non immergée, et que vous la faites tourner, la pompe va tourner à vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de l'eau pour le faire entraîner, pour l'aspirer. Dans ce cas, elle va consommer un courant beaucoup moins important que 4,17 ampères. Généralement, lorsque la pompe tourne à vide, elle consomme la moitié de cette valeur, la moitié. Elle est 0,6 de cette valeur, au maximum. 60%. Ça veut dire que Headlab Pomp, si on veut choisir le courant de détection de fonctionnement à sec, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette valeur ? Quelle est-ce qu'elle est 0,6 pour 4,17 ? Et 2,5 ? 2,5. C'est-à-dire que si on choisit 2,5 ampères dans cette valeur, lorsque le variateur va détecter que la pompe est en train de consommer 2,5 ou moins, c'est-à-dire 2,5 ampères, une valeur inférieure à 2,5 ampères, il va arrêter la pompe, parce qu'il sait qu'elle est en train de tourner à vide. D'accord ? La durée de détection du fonctionnement à sec, est-ce qu'il va l'arrêter instantanément ? Non, il va attendre 10 secondes. Il se peut que le puits s'éviter ou qu'après juste quelques secondes, il va se remplir ? Un creux. On ne va pas arrêter la pompe instantanément. On peut le faire tourner à sec 10 secondes. S'il tourne plus que 10 secondes à sec, on va l'arrêter. D'accord ? Pardon, j'ai une explication. La durée de détection du fonctionnement à sec, ça veut dire combien de temps le 2,5 ampères doit durer pour se dire que la pompe est en train de fonctionner à sec ? D'accord, c'est la première condition. Le temps d'attente après détection du fonctionnement à sec, il a dit, après la détection du fonctionnement à sec, le variateur a arrêté la pompe, combien de temps il faut-il attendre pour tester de redémarrer la pompe ? D'accord ? D'accord ? Là, ils ont mis 10 secondes. Est-ce que vous avez compris ? Ça veut dire que la protection avec des centres de niveau pour la pompe, vous pouvez l'éliminer et remplacer tout ça par un bon paramétrage de votre variateur. Maintenant, on va passer à une autre partie qui concerne les alarmes et les erreurs. Il faut savoir qu'un variateur, lorsqu'il tombe en panne, lorsqu'il cesse de fonctionner, il vous affiche systématiquement une erreur sur l'écran, un code d'erreur. S'il y a une panne, s'il y a un problème, il va vous afficher un code d'erreur. Normalement, vous n'êtes pas sur site, c'est le client qui est sur site, il va par exemple prendre en photo le variateur et vous envoyer la photo, là il va vous indiquer le code d'erreur. Et c'est à vous de soit le dépanner à distance, vous allez lui indiquer une manipulation à faire, s'il est facile à réaliser. Là, vous allez vous déplacer et c'est le code d'erreur qui va vous indiquer quelle est la démarche de résolution à faire. Donc, quand même, l'affichage des codes d'erreur vous aide à résoudre le problème. D'accord? D'accord, le premier code d'erreur qu'on va voir, c'est celui-là, ELU2. Erreur LU2. Le type dit le défaut, sous tension, en marche. Qu'est-ce que ça signifie? La tension d'alimentation est trop faible. HECI, en marche. Ça veut dire que l'attention d'alimentation d'alimentation photovoltaïque n'est pas suffisante pour faire fonctionner la pompe. Tout simplement. C'est important. Alors, il se peut qu'un variateur, l'alimentation qui affiche les codes d'erreur, je ne pense pas qu'il y ait, il s'arrête. Il cesse de fonctionner. Vous voyez qu'il ne vous indique pas de code d'erreur. Comment vous allez faire pour détecter l'erreur? Mesurer les courants ou les tensions? Qu'est-ce que vous vérifiez le câblage? Mais quand même, il n'a affiché qu'une telle erreur, vous allez savoir directement qu'il y a un problème avec les modules photovoltaïques. Il ne délivre pas assez de tensions. Ça peut arriver à quel moment? Quelles sont les causes possibles? Il y a un problème avec le câblage des modules photovoltaïques. Ils ne produisent pas la tension correctement. Il y a un problème avec le dimensionnement. Ça veut dire que vous avez choisi un mauvais nombre de modules à mettre inséré. Le nombre de panneaux en série n'est pas suffisant pour alimenter la panneau. Là, vous avez fait un mauvais dimensionnement concernant la température. Ça veut dire que vous avez fait le dimensionnement en tenant compte les valeurs de la tension de la panneau. Vous avez installé un endroit qui est très chaud. Vous savez que la chaleur fait baisser la tension de la module photovoltaïque. Dans ce cas, il se peut que la tension n'est plus suffisante pour alimenter la pompe. C'est une des clients qui installent dans un des instalateurs qui n'ont pas le bon. Nous ne pouvons pas d'apprécier de la pompe Pour la pompe Pour l'arrivée La pompe Pour l'arrivée L'arrivée Pour l'arrivée Il est très fière Il est très bien On peut la rémunération En ce moment, il y a la température Lorsque la température augmente, normalement, la tension des modules photovoltaïques chute. Lorsque la tension des modules photovoltaïques chute, il se peut qu'il ne soit pas la plage. Donc, le variateur de vitesse qui a pété. Au départ, on met un bon dimensionnement. C'est la première cause. Les modules photovoltaïques, les panneaux installés, ont la tension faible. Ou quand ils ont la température, ils ont la tension encore plus. Donc, ils ne sont pas adéquats pour faire fonctionner la pompe. C'est la condition de température. Quel est le code d'erreur au U1 ? Ça signifie une surtention à l'accélération. Et une surtention à l'accélération. C'est l'inverse. Ça veut dire que la tension délivrée par les modules photovoltaïques dépasse la valeur limite. Et le variateur démarre la pompe en accélération. Donc, il faut que la tension délivrée par les modules photovoltaïques. La température a baissé, fait avec l'endroit, ou a causé une surtention. La surtention, la même chose, peut s'avérer pendant la décélération. D'accord ? C'est la même cause. Ça veut dire que vous avez mis trop de panne en série. Là, la température a baissé, plus que normal. Et ça a causé une augmentation de la tension des modules photovoltaïques. Lorsque ça arrive pendant la décélération, qu'il y a la solution, vous prolongez le temps de décélération. Il y a 20 secondes. Il y a une minute, 60 secondes. Il se peut que le problème soit réglé. sans changer la tension d'entrée. Et E3, surtention à vitesse constante. La même chose. Il y a un problème, il y a une tension à l'acteur de l'entrée, il y a un problème à la vitesse constante. D'accord ? Il vous demande d'ajuster à la plage normal. C'est-à-dire de vérifier l'attention de la panneau parce qu'on est à l'intérieur de l'intervalle MPPT. Surtention à l'arrêt. Ça veut dire, mais est-ce qu'on a la pompe ? Il y a un problème de surtention. Dans ce cas, je n'ai rien à la valeur de la tension qui est à l'attention, ou qui est à l'attention, le variateur, lorsque la pompe est à l'arrêt, c'est le VCE. Lorsque la pompe est à l'arrêt, c'est le VMP. C'est le VCE. C'est la tension des circuits ouverts. C'est-à-dire que la valeur de la tension des circuits ouverts, le string, il dépasse la limite. Sur intensité de courant pendant l'accélération. C'est-à-dire que lorsque la pompe est en train de démarrer, elle tire un courant qui est très important, qui n'est pas supporté par le variateur. La solution, elle est simple. Dans ce cas, il faut prolonger le temps d'accélération. L'âge, il se peut qu'avec un variateur donné, vous avez un variateur de 5,5 kW. Vous avez une pompe de 5,5 kW. C'est-à-dire que la pompe a besoin de beaucoup de temps pour faire monter le temps l'eau à la surface. Au moment où l'eau est en train de monter pour la première fois à la surface, au moment où le démarrage de la pompe, la pompe, elle va tirer un courant qui est très important. Si 20 secondes est trop courte et n'est pas suffisante pour fermenter l'eau à la surface, il se peut qu'avec l'eau à la surface. Dans ce cas, la solution est de prolonger le temps d'accélération. Ça veut dire qu'on va démarrer la pompe progressivement ou avec une minute ou une minute, une minute, une minute. Mais cher à 20 secondes. 20 secondes n'est pas suffisante pour démarrer la pompe à plein puissance sans enclencher de l'erreur. Surintensité pendant la décélération. Ça veut dire que le variateur de vitesse détermine une surintensité, une demande d'un courant qui est très important lors de la décélération, mais chez l'accélération. Les causes possibles, le circuit de sortie est mis à la terre. Ça veut dire que les phases touchent la terre. C'est possible. L'autoréglage du moteur n'est pas effectué. Maintenant, il tige les bons paramètres des moteurs. Le temps d'accélération est trop court. D'accord ? La tension est trop basse dans les modules photovoltaïques. Donc, il y a un tas de causes qui peuvent causer une surintensité pendant la décélération. Normalement, il faut les vérifier et les éliminer un par un pour résoudre le problème. Ok, le problème de la surintensité à vitesse constante. La pompe, elle fonctionne à vitesse constante, ou alors que le variateur détecte une surintensité. Ça veut dire quoi ? Je vous donne un exemple. Si la pompe est en train de tirer de... de l'argile. Tu bloquais ou l'esqu'à-t-la le ghis ? Je suis tout bloquais. Avec les mains lesqu'à-t-la moussak fait le ghis. Ou l'esqu'à-t-la la surface. Dans ce tèche-loukéoka, la pompe va tirer un courant plus important que son courant nominant. À vitesse constante. Et le variateur va vous indiquer les erreurs. C'est pour vous dire que la pompe, votre pompe n'est pas en train de fonctionner normalement. la surcharge du moteur. ou l'esqu'à-t-la carrément la pompe est bloquée. Tu bloquais. C'est pourquoi tu as l'esqu'à-t-la dans le ventre ou tu te bloquais. C'est comme l'esqu'à-t-la sur l'intensité. Surcharge du moteur, la même chose. Ça veut dire que le moteur n'est pas en train de tourner normalement. C'est-à-dire que soit qu'il est bloqué, au lait qu'il est en train de tirer de l'argile par exemple. Dans ce cas, il faut vérifier d'abord que les paramètres du moteur ont été enregistrés correctement sur le variateur, relativement la puissance nominale, la fréquence nominale, la vitesse nominale et tout. Si tout est dans l'ordre, normalement, il faut vérifier la pompe. Est-ce qu'elle est bloquée ou pas ? Surcharge du variateur, ça veut dire que la pompe demande plus de puissance que ce que peuvent fournir les variateurs. En fait, dans les installations qui viennent à l'église, je ne peux pas dire que le variateur maintenant, si on a une pompe de 5,5 kW, on a un variateur de 7,5 kW. Toujours le variateur qui va le mettre la pompe est lèche. Il y en a parfois, il y a des tickets du variateur, la même puissance du variateur et la même puissance de la pompe et que vous avez une profondeur de puissance qui est importante, il se peut que le variateur n'arrive pas à démarrer la pompe correctement. Il va vous indiquer un message indiquant la surcharge de le variateur. Pour éviter le problème, il vaut mieux choisir un variateur qui est plus puissant que la pompe. juste plus puissant que la pompe. Je ne sais pas que le bière beaucoup, mais plus puissant qu'il y a 1 degré. L'erreur ESC ça veut dire que le système anormal soit un court circuit pour la sortie du variateur et deux fils de la pompe de la carbine ou une décélération trop courte et les 20 secondes ne sont pas suffisantes pour décélérer la pompe ou la carte de commande le variateur fait un problème. traste. Si la température du variateur est trop élevée, s'il dépasse un seuil donné, normalement il va vous indiquer l'erreur EOH1. Il va vous indiquer au sein d'un coffret non ventilé ou il va se détenir les chevites ni barba fich ou ma fich gâch il n'y a pas de fenêtre il n'y a pas de ventilation il se peut que cela cause une surchauffe et le variateur va se protéger et va s'arrêter les variateurs firment la protection contre la surchauffe heureusement. Une autre surchauffe c'est le redresseur le redresseur on a les diodes qui sont à l'entrée du variateur et qui sert à transformer le courant le réseau normalement alternatif ou le courant continue. Ils peuvent chauffer plus que les autres composants des variateurs au lieu des variateurs mais qui ne sont à l'entrée mais si on attend jusqu'à ce que tout le variateur atteigne sa vitesse sa température maximale pour qu'on l'arrête même si la carte de redressement surchauffe on arrête le fonctionnement du variateur parce que la carte est très importante donc il faut éviter qu'elle atteigne des températures élevées. Des fois de mémoire c'est un problème électronique ça veut dire que la mémoire est promu le variateur répond au magie la mémoire est promu qu'il enregistre les paramètres d'elle ou là c'est à cause des perturbations électromagnétiques ça veut dire un émetteur un émetteur ou un réseau de télécommunication à la mémoire de le variateur donc il va vous attaquer cette erreur. Normalement si vous arrivez à manipuler le variateur il faut le formater peut-être que ça peut résoudre le problème. L'un des problèmes les plus courants dans le variateur est l'erreur EILF perte de phase d'entrée ça veut dire que des installations de pompage solaire le client qui connaît le réseau téléphase dans le milieu rural il le branche avec le variateur pour faire fonctionner la pompe durant l'année mais ça arrive dans le milieu où il y a l'installation dans le milieu de l'air le client avait un système une installation électrique triphasée mais fréquemment l'une des phases lâche elle a un système triphasé mais parfois il prend une phase lâche le variateur il se protège donc au lieu d'endommager la pompe s'il y a manque de phase à l'entrée donc il va arrêter il va cesser de fonctionner ou la même chose pour la sortie au ELF manque de phase à la sortie il y a un nid le branchement via le variateur avec le moteur via la pompe manque d'une phase le câblage est touché l'un des câbles a été coupé la pompe n'est plus branchée avec le moteur avec le variateur en triphase ce qui concerne ce qui concerne les variateurs ou même maintenant nous pouvons une pompe avec le réseau téléphasé directement avec le réseau électrique téléphasé on la protège avec un rôle thermique c'est quoi le rôle d'un rôle thermique ? protéger le moteur contre la surcharge et contre le manque de phase ça veut dire s'il y a une phase qui manque on va arrêter toutes les phases pourquoi ? s'il y a une phase qui manque et que vous laissez deux phases branchées vous allez brûler le moteur après quelques minutes le moteur va être brûlé donc un relais thermique qui ne coûte que 100 dirhams ou la 200 dirhams alors bien sûr il peut vous servir à protéger une pompe qui coûte 15 000 dirhams d'accord ? vous allez qu'une headship les systèmes électriques avec réseau lorsque vous êtes en train de fonctionner avec le réseau mais avec variateur la protection contre le manque de phase elle est intégrée vous n'avez pas besoin de relais thermiques le EHAD détection de courant détection de courant de défaut d'accord ? il y a un déséquilibre de phase il y a une normalement deux phases maintenant il exige un courant de 6 ampères 6 ampères ou la troisième phase elle exige un courant de 8 ampères c'est pas normal ou c'est pas un problème qui concerne qui concerne la pompe c'est un problème qui concerne le variateur c'est-à-dire qu'il y a un défaut à l'intérieur du variateur normalement il faut solliciter le service après-vente pour corriger ce problème une autre erreur le clavier le clavier le variateur qui permet de le programmer et de le manipuler s'il ne fonctionne plus correctement il peut vous s'agir à dire ou pas c'est rare lorsque le variateur se met en V durant la nuit il vous affiche il vous affiche à l'alarme à LPN c'est pas une erreur ça veut dire tout simplement qu'il fait nuit et que la tension des modules photovoltaïques n'est plus suffisante pour alimenter le variateur d'accord à LPN il y en a toute la nuit toutes les nuits il va vous afficher à l'heure c'est pas grave à LFR détection de basse fréquence ça veut dire que la puissance photovoltaïque n'est plus suffisante pour alimenter la pompe soit qu'il y a des nuages ou le débrouillard d'accord c'est l'après-midi donc l'irradiation n'est pas assez puissante dans ce cas il va vous afficher à l'heure il va arrêter la pompe c'est le paramètre F1414 qui permet de choisir la fréquence minimale la fréquence de détection en base ou ALUT c'est le défaut de marche à sec ça veut dire que si vous avez réglé le variateur pour détecter la marche à sec F1417 s'il détecte la marche à sec il va vous indiquer l'erreur ALUT A.OLD défaut de surintensité normalement F1420 vous permet de choisir le seuil de l'intensité via la pompe s'il le dépasse il va vous indiquer A.O quand est-ce que ça ça peut quand est-ce qu'on peut l'avoir supposons supposons que vous avez un un variateur maintenant 10 kW vous l'utilisez pour alimenter une pompe 4 kW d'accord normalement la pompe consomme 5 ampères pour protéger la pompe il faut régler l'intensité maximale vous pouvez la régler sur 6 ampères si la pompe consomme plus que 6 ampères c'est anormal ça veut dire que la pompe est bloquée d'accord vous la réglez au sein du variateur si vous la réglez et que l'intensité la pompe se bloque et et tire plus que 6 ampères le variateur va afficher une erreur il va s'arrêter ok supposons que vous n'aurez pas réglé la vague et vous avez branché un variateur de 10 kW avec une pompe de 4 kW ok et que la pompe s'est bloquée il y a un problème la pompe s'est bloquée il ne tourne plus dans ce cas il va tirer un courant beaucoup plus important que 5 ampères le variateur il est beaucoup plus puissant que la pompe il va le fournir avec le courant demandé qu'est-ce qui va se passer la pompe va être brûlée va être endommagée c'est pour cela qu'il est nécessaire de régler le courant maximal de la pompe pour éviter la surintensité pour éviter d'endommager la pompe mais surtout lorsque vous avez un variateur qui est plus puissant que la pompe mais si la pompe a la même puissance que le variateur normalement ce problème ne s'oppose pas ok le défaut de puissance minimale est surtout il est utilisé pour l'industrie maintenant lorsque vous utilisez un variateur pour alimenter plusieurs moteurs vous voulez être sûr que les 4 moteurs fonctionnent en même temps aucun moteur ne s'arrête vous allez régler la puissance minimale chaque moteur il consomme 2 kW ça veut dire la somme c'est 8 kW vous allez dire que la puissance minimale qui peut être consommée par les 4 moteurs c'est 8 kW si le variateur détecte que la puissance est inférieure à 8 kW ça veut dire que l'un des moteurs a lâché il va arrêter l'ensemble il a dit il est utilisé surtout l'industrie mâchif le pompage d'accord donc en résumé on va donner les paramètres initiaux à régler impérativement sur le variateur impérativement sur le variateur et le câblage principal pour le câblage d'accord il faut vérifier que la pompe est couplée avec le moteur maintenant la pompe c'est pareil avec le moteur il faut vérifier que la pompe est couplée avec le moteur il faut raccorder correctement le module photovoltaïque avec l'entraide plus et moins du variateur il faut raccorder le moteur triphasé au borne UVW du variateur je finis le chiffre la partie puissance dire le variateur il faut régler les paramètres initiaux ou l'impératif au map le type dire le moteur il faut choisir le paramètre 00 la valeur 0 pour un moteur asynchrone ou le moteur le plus utilisé le pompage il faut choisir le F02 soit que vous avez démarré le variateur avec les deux boutons run et stop ou là généralement vous allez utiliser un switch on off à l'extérieur dans ce cas vous allez choisir la valeur 1 ça veut dire vous allez le commander avec un commutateur la fréquence maximale il faut la régler sur 50 Hz il y en a parfois il y a un chinois qui est 40 Hz c'est à dire que le client ne va jamais atteindre le débit optimal le débit maximal il faut vérifier que c'est réglé sur 50 Hz la fréquence minimale c'est aux alentours des 30 Hz si ça permet de faire monter de l'eau sinon vous pouvez l'augmenter le F1411 go to sleep voltage normalement il faut le régler sur la la valeur minimale à partir de laquelle le variateur se met en V d'accord les données du moteur mais si mais si vraiment c'est pas vraiment impératif de les entrer mais si vous les entrez vous aurez une bonne visualisation des données incluant la vitesse la vitesse nominale du moteur la vitesse de rotation du moteur la fréquence le courant les tensions et qu'on a un bon affichage si vous avez indiqué au variateur les caractéristiques de la pente les problèmes fréquents quels sont les problèmes fréquents avec les les variateurs de vitesse pour le pompeur solaire qu'un bon éclair vous voyez que la pompe ne permet pas de pomper une bonne quantité de quelle est la cause possible surtout le premier jour de l'installation vous avez réalisé une installation vous avez démarré la pompe la pompe fonctionne vous voyez que le débit il est très faible et que vous remarquez que c'est pas normal probablement la pompe est en train de tourner dans le sens inverse la pompe pour faire monter de l'eau elle a un sens unique s'il est en train de tourner dans le sens inverse elle va soit qu'elle ne va pas faire monter de l'eau elle ne va pas pomper l'eau carrément soit qu'elle va le pomper au liquide avec un faible débit quelle est la solution d'après vous comment on doit réagir pour faire tourner la pompe dans le bon sens le moteur triphasé dans le bon sens normalement la pompe se branche avec la pompe se branche avec le variateur avec trois fils U V et W normalement vous allez la brancher aléatoirement vous allez ramener les trois fils de la pompe et le brancher au variateur s'il vous donne un bon débit un bon débit c'est bon sinon s'il vous donne un très faible débit ça veut dire qu'il est en train de tourner dans le sens inverse il faut inverser deux phases ça veut dire que head le fil head je vais dessiner un autre schéma le moteur head le fil il faut le brancher ici head le fil il faut le brancher ici il faut inverser head tout simplement inverser deux phases dans ce cas la pompe va commencer à tourner dans le bon sens il suffit d'inverser deux fils pour ramener les choses dans l'ordre c'est clair dans les conditions bien éclairées les conditions sont bien éclairées le variateur reste en V qui atteint une fréquence de 0 Hz le problème c'est probablement un problème de commande il faut vérifier la partie commande le câblage de la partie commande et le commutateur si le commutateur vraiment est en train de faire contact entre X1 et COM il y a vraiment une continuité entre X1 et COM sinon il faut essayer de signaliser le paramètre d'usine le variateur le format le courant d'essai n'est pas correctement affiché le courant qui vient des mondiaux photovoltaïques n'est pas correctement affiché ça affiche une mauvaise valeur il faut vérifier les deux paramètres F1430 et F1431 pour l'éthanonage d'accord mais le problème il est rare la protection les protections de la pompe avec le variateur quelles sont les options qui permettent de protéger la pompe on sait que pendant nuit donc le variateur il se met enlevé on l'a déjà expliqué et cela grâce à l'option F1411 qui permet de déterminer le seuil minimal de tension pour passer en mode V et afficher le message d'erreur à LPN d'accord lorsque la tension remonte au delà de la valeur fixée avec F1412 dans ce cas le variateur va reprendre son fonctionnement et après un délai programmé en F1413 il va tenter de redémarrer la pompe ou de faire fonctionner la pompe automatiquement qui est un délai avec le F1413 la protection contre la basse fréquence normalement ce serait le paramètre F1414 qui ne doit une valeur de 30 Hz si un délai F1415 est dépassé et que le variateur n'arrive pas à atteindre une fréquence supérieure à la fréquence minimale il va s'arrêter à afficher le code ALF1 si la fréquence remonte au point F1416 c'est la fréquence de récupération automatique le variateur reprend automatiquement son état de fonctionnement ok la protection contre la marche à sec donc la protection contre la marche à sec ça permet de ne pas utiliser le son de niveau utiliser le variateur pour protéger la pompe contre le fonctionnement à sec donc vous allez régler un courant minimal F1417 après un délai de F1418 le variateur passe en mode V pour protéger la pompe contre la marche à sec il va afficher le message ALUT après un délai F1419 il va reprendre automatiquement il va essayer de redémarrer la pompe et il va vérifier est-ce qu'elle va marcher à sec ou bien il va marcher à charge la protection contre les surintensités c'est important de la régler c'est le F1420 qui permet de régler le courant maximal à offrir à la pompe si un délai de F1421 dépassait avec un courant qui dépasse le courant maximal le variateur passe en état de protection de VAE c'est-à-dire que la pompe probablement il se bloque ça arrive ça arrive les installations de pompe à soleil il se peut que la pompe se bloque et que si le variateur continue à l'alimenter vous allez la brûler donc il vaut mieux régler ce paramètre et éviter ce problème après un délai F1422 il va essayer de redémarrer la pompe et vérifier s'il va demander un courant normal ou bien une surintensité la protection contre la protection de puissance minimale on a dit que ça s'utilise surtout pour l'industrie mais chez le pompage il détecte que si la puissance demandée par la pompe est inférieure à un seul donné après un certain temps il affiche le code ALPR il se met en V il va tenter de redémarrer après un délai F1425 mais elle dit que le pompage c'est peu utilisé d'accord donc maintenant on a terminé avec les la partie variateur le câblage la programmation et le message d'erreur des variateurs et on va passer à une autre partie qui concerne les moteurs les moteurs et les pompes électriques utilisés dans le pompage solaire rappelez-vous on avait fait un schéma on avait fait un schéma et on s'est dit que on va voir tout d'abord les modules photovoltaïques leurs caractéristiques on va voir le variateur les fonctionnalités d'élo et maintenant on va passer à la pompe qui est le dernier le dernier élément du système de pompage au fil du soleil alors pour les les pompes qui sont disponibles dans le marché de pompage généralement vous allez trouver trois types de moteurs qui sert à faire tourner les pompes le premier type ou le moteur à courant continu un moteur à courant à courant continu normalement c'est un moteur qui fonctionne avec deux bornes plus et moins d'accord un rotor un stator généralement le stator ce sont des aimants permanents et le rotor ce sont des bobines le rotor constitué de bobines il est lié avec le le courant électrique à travers des balais donc charbonnet comme nous nous avons un charbon maroc un charbonnet la nomenclature scientifique des hommes sont des balais d'accord les moteurs des CED normalement ils sont utilisés pour les petites puissances une toute petite pompe qui donne un débit très faible vous pouvez trouver une pompe qui fonctionne en DC ça veut dire quoi ça veut dire qu'elle fonctionne avec 12 volts par exemple ou 24 volts ou les mêmes 48 volts DC d'accord et à deux bornes on a plus et moins et vous pouvez l'alimenter directement soit avec un module photovoltaïque ou avec une batterie l'inconvénient des moteurs à courant contenu c'est que ils sont très fragiles ils ont déjà un certain temps et après il faut les changer lorsqu'ils sont usés il faut les changer d'accord ou ils sont fragiles au niveau de l'étanchéité s'il y a une toute petite fuite doux et que l'humidité s'infiltre au sein du lémenteur alors il ne pourra plus fonctionner d'accord on a quelques un petit peu fragiles ou ils nécessitent un entretien ou ils sont déjà disponibles pour les petites puissances d'accord donc le pompon solaire lémenteur à contenu ils sont très peu très peu utilisés aucun le moteur deuxième type de moteur ce ne sont pas les moteurs à courant continu ce sont les moteurs à courant continu brushless ça veut dire quoi brushless sans bali le mot brushless ça veut dire sans bali le moteur à courant continu brushless sans bali il est similaire à un moteur à triphasé 5 à la différence que ce moteur brushless normalement il fonctionne avec un courant continu un courant continu carré un signal carré par contre les moteurs assez ordinaire synchrone il fonctionne avec un courant alternatif d'accord c'est le moteur brushless qui est le moteur le plus utilisé le moteur le plus utilisé dans le pompage solaire dans le début de la pompage solaire surtout au Maghreb le plus utilisé le moteur brushless l'arrivée le plus l'arrivée 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 allemande l'arrivée 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 pomme la moteur pour le courant continue brushless avec un contrôleur Il est responsable de générer un signal carré, continué mais carré. Le rapport cyclique change en fonction de la puissance photovoltaïque disponible. Il est en train de changer la fréquence, tout simplement. C'est un signal carré, c'est un moteur de watchlist, il est fait pour fonctionner avec un signal carré. Il est fait pour fonctionner avec un signal carré. L'inconvénient, l'avantage des systèmes, c'est qu'avec des puissances, on peut atteindre des débits importants. Le moteur est très efficace. Avec peu de puissance, on peut le convertir en puissance hydraulique. Avec une pompe, avec un système qui n'utilise que six puissances photovoltaïques, on peut faire fonctionner une pompe de 5,5 joues. L'équivalent est de 5,5 joues. Il va vous donner le même débit. Alors que 5,5 joues, c'est un bon débit de 5,5 joues. C'est le rendement du moteur. C'est juste un exemple. Pour vous dire, c'est le rendement du moteur. C'est un moteur où la puissance électrique sur la puissance mécanique. On peut atteindre une puissance électrique ou la convertie en puissance mécanique. Normalement, le moteur a un rendement de 50%. Il y a 50% de la puissance d'entrée convertie en puissance de sortie. Le reste, il est perdu. D'accord ? Les effets joues ou l'induction magnétique. Mais les pompes de brèche l'essentiel ont un bon montant. Beaucoup mieux que 50%. L'inconvénient, c'est que le moteur coûte cher. Il y a 15 milliards d'euros jusqu'à 18 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 5,5 joues. Il y a une grande différence entre 3500 dirhams et 15 milliards d'euros. Il y a une grande différence. Donc, lorsque la pompe tombe en palme, vous allez investir beaucoup d'argent pour la remplacer. Mais c'est le cas d'une pompe alternative ordinaire. Pourquoi est-ce que le moteur coûte cher ? Alors, je ne sais pas ce qui dit les gens. Je pense même à ceux qui disent les gens. Parce que ceux qui disent les gens ont un contrôleur de l'orange. Ils le remplacent par une pompe assez raleine. Une pompe assez triphasée normale. Il n'oublie pas que le contrôleur est en train de générer un signal. La pompe assez est supposée fonctionner avec un signal alternatif. Donc, il y a son rôle. Il passe après un certain nombre d'années. Il n'est pas fait pour fonctionner avec un signal carré. Troisième type, le moteur alternatif. Donc, le moteur alternatif, il y a la pompe la plus utilisée maintenant. Le pompage soleil. C'est une pompe normalement, un moteur synchrone, triphasé. Donc, vous avez trois phases. Vous branchez les trois phases. La pompe, elle fonctionne. Vous pouvez la faire fonctionner avec un régime électrique. Ou vous pouvez la faire fonctionner avec un variateur solaire. Le variateur solaire, il peut générer un signal sinuïda. Mais chez sinuïda, le spur, le pseudo sinuïda. Ou vous pouvez la faire fonctionner avec le réseau. Par contre, la pompe, elle dit normalement, elle n'est pas faite pour fonctionner avec le réseau. Triphasé. C'est contraire. D'accord. Elle dit non. La pompe alternatif, le moteur alternatif, il est compatible. Le réseau, le solaire, elle ne change. Le prix d'élu, il est modéré. Il est disponible partout. D'accord. Donc, même si elle ne tombe pas, vous pouvez changer le moteur. Mais vous n'allez pas investir un grand moteur. On va donner des avantages. La pompe triphasée alternatif. Voilà un exemple. Un moteur triphasé alternatif AC. Donc, normalement, on affiche les balais. C'est un rotor. C'est un stator constitué de domine. Un rotor normalement constitué d'une cage. Une cage. L'induction d'un champ magnétique va générer du courant à l'intérieur de cette cage. Donc, les courants, ils vont induire un courant induit. Le rotor est le moteur qui va le faire tourner. D'accord. C'est un moteur qui ne nécessite pas d'entretien. Donc, s'il fonctionne, il fonctionne. Il faut juste s'assurer qu'il est bien ventilé dans lequel il y a une pompe de surface. Ou s'il est bien irrigué. On va dire irrigué s'il s'agit d'une pompe immergée. Il ne fonctionne que si l'eau est en train d'être pompée. Il faut le protéger contre la marche à sec. ou il faut le protéger contre le blocage du moteur. Bon. Les tensions ou les puissances disponibles sur les moteurs alternatifs. Oui. Quelle est la différence entre une pompe de 220 volts et une autre de 280 volts de même puissance ? Ou alors, la différence où est le bobinage de la pompe ? Quelle est la pompe ? Le bobinage supporte 380 volts. Et le nombre de spires de la bobinage a été calculé pour supporter 380 volts. Quelle est la pompe de 120 ? Il fait un nombre de spires qu'elle est supposée pour supporter 220 volts. Donc, quand tu bailles HAKka ou HAKka ? D'accord ? Une différence de prix ? Non, je trouve la différence de... Je trouve en fait la différence de prix. qui s'apprennent en plus. Pourquoi la pompe 380 ? Pourquoi la pompe 2.0 ? Si tu as un réseau électrique domestique dans le 2.0 tu as un réseau électrique dans le 2.0 ou si tu as un réseau électrique dans le 380 pour avoir un 3.0 tu as un réseau électrique dans le 3.0 Pourquoi ? Normalement, dans les pompes ou dans les alternatifs c'est que tu as un 3.0 tu as un 3.0 qui s'apprennent normal et qui s'apprennent bien. Mais cette pompe de la pompe de la 2.0 de la 2.0 normalement dans l'intérieur il y a un 3.0 c'est une 3.0 c'est un 3.0 et un 3.0 et un 3.0 un 3.0 la 1.0 il y a un 3.0 c'est une 3.0 il y a un 3.0 un 3.0 un 3.0 le moteur est plus efficace donc vous perdez moins de puissance d'accord merci alors donc les pompes 220 volts qui ont les puissances qui varient 0,37 à 2,2 kilowatts mais au-delà de 2,2 kilowatts qui travaillent chez vous bien c'est mieux qu'à 2,3 kilowatts plus à 2,3 kilowatts déjà dans le marché si on va mettre le marché en merocque au-delà 5,5 au-delà de 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 220 volts on va trouver 3,4 kilowatts d'accord mais 3,4 kilowatts on va mettre le puissances 0,37 au-delà de 30 kilowatts au-delà de 60 kilowatts d'accord 3,4 kilowatts mais le 220 il est limité dans le puissances ça il est limité dans le puissances le qubar qui est le le protecteur vous ne pouvez pas faire fonctionner une pompe de grande puissances avec le 220 volts c'est-à-dire qu'il faut aussi que les puissances des moteurs ou les pompes ne sont pas les puissances disponibles les puissances sont graduées ici par exemple dans le marché du pompage sur il va trouver 1 cheval qui est de 0.75 kilowatts il va trouver 2 cheval qui est de 1,1 1,5 kilowatts il va trouver la cheval qui est de 2,2 kilowatts il va trouver 5,5 cheval qui est de 4 kilowatts il va trouver 7,5 cheval qui est de 5,5 kilowatts il va trouver 10 cheval qui est de 7,5 kilowatts il va trouver 15 cheval il va trouver cheval 30 cheval 62 donc il ne sera pas le puissances ce qui est de la telle surtout surtout l'un des un des qui a le à à votre votre est bon si vous un calcul ou un ça il va tener 1 200 watt puis tu quand tu va trouver cette bomb la Vous avez parlé même des ondulaires, lorsqu'on était dans off-grid, vous avez dit qu'on peut mettre des ondulaires en parallèle. C'est tous les onduleurs qu'on peut mettre en parallèle, ou bien il y a des onduleurs spéciaux qu'on peut mettre en parallèle ? Oui, il y a des onduleurs spéciaux qu'on peut mettre en parallèle. On ne peut pas mettre en parallèle tous les onduleurs, pourquoi ? Parce que deux onduleurs en parallèle, il faut qu'ils se mettent d'accord sur la phase. On ne peut pas brancher un onduleur qui génère cette phase, comme ça, et un autre qui est décalé. Si vous le branchez, c'est un court circuit. Donc les onduleurs qui se mettent en parallèle, se mettent d'accord sur le déphasage entre eux. Vous avez compris ? Oui, oui, j'ai compris. Il faut qu'ils génèrent la même sinusouide, la même tension. La même tension, la même sinusouide, la même phase, c'est à partir de là qu'ils vont commencer à fonctionner. Pour les variateurs, il n'y a pas toutes les puissances que les variateurs. Il y a des puissances standardes, les onduleurs ont les mêmes puissances que les pompes. Les variateurs disent 1,5, disent 2,2, disent 4 kW, 5,5 kW, ainsi de suite. Ils sont gradués. D'accord ? On revient à la question d'El Welid. Il nous a posé la question, moteur électrique de 120 ou de 380 ? Qu'est-ce qu'il faut choisir ? Bon, heureusement, que ce soit pour les pompes immergées ou pour les pompes de surface, il y a la possibilité de changer une pompe 380 en 220. Il y a cette possibilité. Pourquoi ? Lorsque vous achetez une pompe de surface, par exemple, vous allez ouvrir la pompe de surface, le boîtier de la pompe de surface. Je ne sais pas, voilà, le boîtier. Il a un nom spécial, mais je l'ai oublié. Normalement, vous allez l'ouvrir, vous allez trouver des... Comment on appelle ça ? Des jeux de barres. Les pièces en cuivre, des petits jeux de barres. Si vous les mettez comme ça, vous avez normalement 6 points. 6 points de raccordement. U1, V1, W1, W2, U2, V2. Si vous mettez les jeux de barres comme ça, la pompe va fonctionner en triangle. Si vous les mettez tous comme ça, ça veut dire que si vous raccordez les 3 points en bas entre eux, vous allez mettre la pompe en nettoile. Une pompe, dit-elle 380 volts, si vous passez de l'étoile en triangle, ça veut dire qu'il va passer de 380 volts vers 220. Le passage de l'étoile vers le triangle permet de diminuer la tension de fonctionnement. normalement, au lieu d'exciter 2 bobines en série, maintenant, vous êtes en train d'exciter 3 bobines en parallèle. D'accord ? Flokadiel, flokadiel trien, qui zèle le nombre de bobines, qui ont les bobines en parallèle mèchées en série. Donc, vous allez tout simplement diminuer la tension. Une pompe, une pompe, un arbre de l'étoile le plus simple. Une pompe qui peut fonctionner soit en 380, soit en 220. Si vous la mettez en triangle, elle va fonctionner en 220. Si vous la mettez en nettoile, elle va fonctionner en 380. Elle est l'information la plus importante à retenir. Une pompe de surface, une pompe immergée, vous avez la possibilité de raccorder les bobines, soit en étoile, soit en trien. Si vous la mettez en triangle, elle va fonctionner en 220. Si vous la mettez en nettoile, elle va fonctionner en 380. Vous pouvez le réaliser sur la petite boîte de jonction, le moteur. Flokadiel, une pompe de surface. Ou est-ce que flokadiel, une pompe immergée ? Flokadiel, une pompe immergée. Alors, vous n'avez pas une boîte de jonction. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer l'étoile en triangle, normalement ? Qu'est-ce qui se fait ? Vous allez la ramener chez un technicien. Il va ouvrir le groupe moteur. Il va dessouder les bobines de la pompe. Et au lieu de les brancher en étoile, il va les brancher en triangle. D'accord ? Donc, la manipulation, ça se fait à l'intérieur de la pompe. Et ça ne peut être fait que par un spécialiste. Par contre, pour les pompes de surface, le changement de l'écouplage, il est facile. Vous pouvez le faire vous-même. Il n'y a qu'un boîtier simple à ouvrir pour réaliser cette tâche. Alors que la pompe immergée, il faut dessouder des fils et les souder dans une autre position. Vous avez compris. C'est clair ? Oui. Oui, c'est clair. Voilà. Donc, il y a l'information à obtenir. Les billets de la pompe 380, vous pouvez les changer en 200. Je ne vous mets les types de la pompe qui sont disponibles dans le marché. Les types de la pompe disponibles dans le marché. Qu'est-ce que les pompes à main ? Comment les pompes archaïques utilisées sans électricité à la main en utilisant votre bras pour pomper de l'eau ? Normalement, ils génèrent des débits faibles à des profondeurs faibles. Vous ne pouvez pas les utiliser pour des profondeurs importantes et vous ne pouvez pas les utiliser pour des débits importants. Les pompes centrifuges, les pompes les plus utilisées, surtout dans les marchés marocains, normalement, le débit de la pompe centrifuge dépend de la profondeur. C'est-à-dire que les pompes sont disponibles dans les débits à partir de 100 mètres, celle de 100 mètres, vous savez, sur le tableau, où le débit de la pompe de la profondeur ou quand les pompes volumétriques, c'est un autre type de pompe utilisées pour générer des débits faibles, des débits réorènes, ou alors qu'elles sont plutôt destinées vers des profondeurs ligues bas. Parce que ce sont des profondeurs ligues bas et qu'on ne veut pas un débit très important, on peut faire appel à une pompe volumétrique. Ou quand les pompes flottantes, ou les pompes de surface, elles ont déroulé les profondeurs ligues bas lorsque les profondeurs sont faibles et qu'on veut un débit très important. On utilise une pompe de surface. La première des pompes ligues, la pompe à main. On a dit qu'il faut agir à la main pour faire pomper de l'eau, donc ça n'a rien à voir avec le pompeur solaire. Mais c'est un type qui a été utilisé de l'antiquité. Après, il y a les pompes volumétriques. Normalement, la pompe volumétrique, elle transmet l'énergie synétrique du moteur, d'accord, pour vaincre la gravité et faire tourner l'eau grâce à un effet de refoulement. D'accord ? Ça inclut les pompes à vis, d'accord, ou les pompes à palette, mais aussi les pompes à piston. D'accord ? Les pompes volumétriques, ils sont faits. C'est une pompe à vis. Vous remarquez que la pompe est constituée d'un vis qui est en train de tourner et de faire monter l'eau vers l'eau. Le deuxième exemple est la pompe à palette. Donc, le principe de la pompe volumétrique est un effet de pression. Il va générer de la pression et cette pression, c'est elle qui va faire monter l'eau. Il pousse l'eau mécaniquement. Il faut faire un effet de pression avec une cuillère ou une feuille. C'est comme si vous êtes en train de pousser l'eau avec une cuillère ou là avec votre main. C'est purement mécanique. Même à vis. Le vis, c'est lui-même qui fait monter l'eau vers le haut. D'accord ? Les pompes volumétriques, la caractéristique principale de l'homme chenille. Le débit de l'homme, il est fixe. Il est fixe, constant, quelle que soit la profondeur. Il a 80 mètres, il a 100 mètres, et il va vous donner le même débit. Le débit ne dépend pas de la profondeur. Alors que la pompe centrifuge, elle utilise un autre principe. Donc l'eau, normalement, elle entre au centre de la pompe et elle est poussée à l'extérieur grâce à la force centrifuge, c'est-à-dire la rotation de la pompe. D'accord ? Au réel, il est que nous faisons plusieurs étages. un étage va faire monter l'eau à l'autre étage, à l'autre étage jusqu'à atteindre une pression donnée, puis l'eau va monter vers le haut du poulot. Voilà, donc qu'on nous fait à plusieurs étages. la pompe centrifuge, la pompe centrifuge, quand ils sont en train de tourner, normalement, il y a une faible pression ici, il y a une haute pression ici, donc il y a aspiration de l'eau, puis l'eau va passer au deuxième étage, il y a encore aspiration, l'eau va passer au troisième étage, il y a encore aspiration, jusqu'à atteindre une pression élevée, puis l'eau va monter. D'accord ? Donc, elle nous mène les étages de la pompe centrifuge, la rotation qui fait, qui va créer une différence de pression pour faire monter l'eau, ou il y a l'état entre la pompe électrique ou le moteur électrique. D'accord ? Elle dit la pompe centrifuge. La pompe centrifuge, donc, elle a un débit qui dépend de la profondeur. Plus la profondeur est élevée, moins est le débit. Ça veut dire qu'une profondeur donnée, le débit devient nul. Ça dépend, bien sûr, des caractéristiques de la pompe. Sa puissance, c'est le diamètre de l'eau full mondiale. Plus que la pompe vers le haut, plus vous avez un débit qui est plus important. D'accord ? Donc, elle a le principe de la pompe centrifuge. Donc, en ayant, on fait le point sur la différence entre pompe volumétrique et pompe centrifuge. La pompe volumétrique il y a dans la courbe en bleu, la pompe centrifuge il y a dans la courbe en rouge. Pompe volumétrique, voilà, il y a dans la courbe et il y a dans la courbe et il y a dans la courbe. Il y a dans la courbe. Quel que soit la profondeur, le débit, il est presque fixe pour la pompe volumétrique. Alors que pour la pompe centrifuge, le débit dépend de la profondeur. plus la profondeur est élevé, moins le débit. Moins est la profondeur, plus le débit. D'accord ? C'est là où le principe ? Qu'est-ce qui est plus utilisé pour le pompage solaire ? Généralement, on met les pompes centrifuges. Il y a des installations, ceux de ces infirmières, sont des pompes centrifuges, mais aussi des pompes volumétriques à l'âge, mais ils n'ont pas les pompes volumétriques. Le problème, ils ne permettent pas d'atteindre des débits de grande puissance, de grande valeur. Mais il y a une profondeur qui aura un grand débit, où vous pouvez investir une pompe volumétrique. D'accord ? Donc, on va s'arrêter ici. Demain, on va passer d'autres étapes du dimensionnement de l'installation solaire. On va déterminer la hauteur manométrique totale, plus le besoin qu'on a, le débit, plus le calcul de la puissance électrique de le générateur photovoltaïque et le dimensionnement de l'installation solaire en sa totalité. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous demain. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur.